La conservation de la biodiversité est un enjeu majeur de notre société. Cependant, ce n'est pas quelque chose de récent, puisque dès 1992, le sommet de la Terre a mis en évidence qu'il fallait protéger la biodiversité et la restaurer à différentes échelles, à la fois au niveau génétique, à la fois au niveau des espèces et des écosystèmes, et tout particulièrement s'assurer de la fonctionnalité de ces écosystèmes et de ces interactions. Ce sommet de la Terre faisait suite à différentes actions qui avaient déjà été prises précédemment, en particulier la création des parcs nationaux, le premier étant créé en 1890 à Yellowstone, la création de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ou encore la grosse convention appelée CITES, qui régule le commerce des espèces de faune et de flore menacées, et d'autres actions, telles que par exemple celle de l'UNESCO, qui émet des labels pour des sites d'intérêt pour l'humanité, les sites patrimoine mondial. Dans les années 60, en fait, ce concept de préservation de la faune et de la flore a été tout particulièrement incarné par le concept de wilderness, de naturalité, qui voulait exclure l'humain de ces espaces de nature, considérant qu'il ne devait être qu'un visiteur pour ne pas détruire et abîmer les espaces de faune et de flore protégés. Cependant, malgré tous ces efforts, le constat aujourd'hui est dramatique. L'IPBES, qui est la plateforme pour la biodiversité et les services écosystémiques, a produit en 2019 un rapport qui fait froid dans le dos. Elle cumule les données de 15 000 publications, rapportées par 145 experts de 50 pays, et met en évidence que la nature décline globalement à un rythme sans précédent. Mais elle nous offre par contre certains espoirs, en nous disant qu'il n'est pas trop tard pour agir si on met en œuvre des actions du local au global. Les résultats font froid dans le dos. Un million d'espèces végétales et animales sont menacées disparaître dans un futur proche. L'une des principales menaces se trouve être l'agriculture, puisqu'aujourd'hui, avec l'expansion démographique, trois quarts de la surface de la Terre est altérée par les activités humaines, avec plus d'un tiers de cette surface terrestre dédiée à l'agriculture ou à l'élevage. Il met aussi en évidence le lien entre érosion de la biodiversité et dégradation des règlements climatiques, puisqu'un quart des émissions de gaz à effet de serre sont causées par la production agricole. Cette expansion agricole se fait souvent au dépens d'un écosystème majeur, qui est celui de la forêt, et tout particulièrement la forêt tropicale, qui est une ressource incroyable de biodiversité. A cela s'ajoute la pollution, tout particulièrement la pollution plastique, laquelle a été multipliée par dix depuis 1980. Pour illustrer cet exemple, je vais vous parler de celui des chimpanzés, nos plus proches parents, dont il ne reste aujourd'hui que 200 000 individus sur la planète, en milieu naturel, espèce que j'étudie dans le parc national de Kibale, en Ouganda, à la frontière avec la République démocratique du Congo. Les chimpanzés vivent uniquement en forêt tropicale. Cette forêt tropicale est un espace de biodiversité, avec plus de 800 espèces qui peuvent se trouver sur 50 hectares de forêt. Dans le parc où je travaille, la périphérie a été petit à petit remplacée par une monoculture, la monoculture du thé, qui est souvent associée à la monoculture d'eucalyptus, pour pouvoir faire sécher ce thé. Et donc, on se retrouve avec non seulement une espèce végétale dominante, mais également une perte de biodiversité importante. Il n'y a plus ni insectes, ni oiseaux, ni grands mammifères, qui peuvent utiliser ces espaces de monoculture. Les chimpanzés que j'étudie appartiennent à une communauté d'une centaine d'individus, parmi lesquels 20% sont mutilés par les pièges qui sont posés par les villageois, afin de se procurer du petit gibier. Ils ne sont pas destinés aux chimpanzés, les chimpanzés en sont les victimes indirectes, mais ils perdent des pieds, des mains et des phalanges. D'autre part, ce parc national est traversé par une route bitumée, et pour pouvoir rejoindre les deux parties de leur territoire, ces chimpanzés doivent traverser cette route, qui a été très récemment élargie, et malgré ces panneaux où l'incitation à protéger la faune sauvage est mise en évidence, la faune est une victime très fréquente de cette route, avec un trafic très important. À la périphérie du parc, nous avons donc des monocultures de thé, qui pour être le plus productif possible, reçoivent très régulièrement des aspersions d'intrants chimiques, tout particulièrement de glyphosate, et sur les lots de terre qui restent, les villageois qui veulent cultiver ont besoin d'arroser, alors que nous sommes dans une zone où les précipitations sont très importantes, et également d'utiliser des pesticides, des insecticides et des intrants chimiques pour améliorer la production de leur terre. Ce type de comportement se reflète également sur les chimpanzés, et leur visage porte les stigmates, puisque 30% d'entre eux ont des malformations faciales, congénitales, avec des absences de narines, et certaines femelles, tout particulièrement, sont stériles, n'ont plus de cycle sexuel. Probablement, à cause de ces pesticides, que l'on retrouve dans les rivières, jusqu'à 4 km de la zone d'aspersion, on peut mettre en évidence, par l'analyse de ces eaux, une quinzaine de pesticides différents, avec des doses importantes de glyphosate. Qui plus est, les chimpanzés consomment les plantations qui sont faites à la périphérie par les villageois, ainsi, les chimpanzés mangent du maïs, qui est enrobé d'imidaclopride, le fameux néonicotinoïde tueur d'abeilles. Pour noircir encore le paysage, le long de cette route qui traverse le parc, nous avons pu collecter 250 kg de bouteilles plastiques en à peine 4 mois, mettant en évidence l'extension de cette pollution plastique, même au cœur de la forêt tropicale africaine. Les changements de culture semblent aussi être un facteur qui aggrave encore ce problème, car si les chimpanzés sont des victimes indirectes, car les Ougandais ne consomment pas de viande de chimpanzé, les cultures et les sociétés T emploient des ouvriers qui viennent parfois du Congo ou du Rwanda, et qui, eux, ont pour habitude de consommer de la viande de chimpanzé, donc aggravant encore les menaces qui pèsent sur les chimpanzés. Au final, cet exemple illustre tout à fait les causes principales de dégradation de la biodiversité, à la fois par l'artificialisation des sols, la pollution, le trafic et les pratiques illégales. Cette situation apparaît tout à fait caractéristique, puisque ce parc national a été créé et a pris forme en excluant les populations locales qui vivaient auparavant dans cette forêt et qui aujourd'hui n'ont que des inconvénients à vivre à la périphérie de ce parc, puisque les animaux, chimpanzés, mais aussi babouins et éléphants, viennent piller leur culture et ils n'ont aucun moyen pour s'en défendre. Comment faire pour améliorer la situation et que protéger demain ? On peut essayer de protéger des espèces parapluies et clés de voûte de ces écosystèmes, s'axer sur des espèces charismatiques. En protégeant les chimpanzés pendant leur durée de vie, donc 60 à 70 ans, on protège des centaines d'autres espèces, végétales et animales. On doit s'assurer que ces écosystèmes sont fonctionnels, donc vraiment c'est l'hétérogénéité et la complexité de ces écosystèmes qu'il faut protéger. Il faut également s'assurer de cette diversité génétique continuelle en favorisant des flux génétiques et donc en créant des corridors entre les espaces fragmentés qui subsistent d'habitats naturels. Il faut s'attacher à protéger des individus, ces individus étant porteurs de diversité comportementale et culturelle. Si on retourne sur le cas des chimpanzés, ces chimpanzés ont des cultures qui sont différentes entre groupes voisins et donc on ne peut protéger une espèce sans prendre en compte le fait que des groupes voisins sont très différents. On ne pourra jamais compenser la perte associée à la perte d'un groupe social en protégeant la même espèce à des milliers de kilomètres de cette zone. Un point très important que l'IPBES met aussi en avant, c'est de remettre au cœur de la conservation les communautés locales qui représentent jusqu'à un milliard de personnes, soit 20% de la population mondiale. Et pour cela, essayer de lier patrimoine culturel, spirituel et naturel est une voie dans laquelle on peut s'engager. En effet, par exemple, en Ouganda, certaines communautés locales ont comme espèce totémique de leur clan le chimpanzé. pouvoir protéger leur culture et cette espèce permettrait de lier ainsi biologique et culturel. Au final, il faut souligner le rôle très important, évidemment, de la recherche, mais aussi de connecter la société civile aux ONG, aux politiques et aux industriels. Et dans le cadre de notre projet, nous avons pour objectif, à cinq ans, de pouvoir tenter de mettre en place un nouveau modèle dans lequel la gestion du parc serait associée entre autorités de gestion du parc traditionnelle et communautés locales, où l'agroforesterie remplacerait les monocultures avec une production biologique et équitable de thé, de café et d'autres produits de première nécessité pour les populations locales, permettant ainsi de générer des revenus plus importants pour les villageois et de passer du conflit à la coexistence avec les espèces animales. Nous avons aussi un rôle très important en tant que consommateurs, en choisissant les produits que nous achetons. Si nous choisissons du thé et du café biologique et équitable, nous agissons à des milliers de kilomètres pour améliorer la situation des communautés locales. Tout cela ne peut fonctionner que si, évidemment, on limite le gaspillage, on recycle, on trie et qu'on appuie peut-être nos décisions, par exemple sur le fait de considérer certaines espèces comme étant patrimoniales pour l'humanité ou encore de pouvoir accorder à certaines espèces animales également une personnalité non humaine. Finalement, cet exemple montre qu'il y a urgence, bien sûr, à préserver la flore et la faune sauvage, mais surtout qu'il faut essayer d'allier les savoirs scientifiques, la demande citoyenne et l'action politique, avec comme seule et unique obligation celle de respecter le vivant, qu'il soit proche et familier ou exotique et sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada